apportent du beige et du roux borné alors est ce que tu connais un sens de borné quel sens tu connais de borné ben voilà bon ça tu peux possessif ça ça doit être des trucs des termes chimiques bon ça je vais le mettre parce que comme il ya c'est au pluriel là je suppose que c'est voilà tiens voilà du boudin voilà du boudin pour les suisses les belges et l'or non c'est pour les suisses et les lorraine bon ça c'est une rivière je pense que savoir là c'est une qu'on voit très souvent dans les mots croisés tiens c'est un mot anglais qui existe mais qui a pas du tout le même sens c'est une forme d'hôtel ou de je suis en train de regarder la définition voilà in je regarde juste holiday in et tout ça à quoi ça correspond in en anglais ah mais c'est aussi en français une auberge un gîte et donc une auberge un gîte en anglais ok il me semblait qu'on l'avait vu il n'y a pas longtemps au niveau français alors ça je suppose que c'est un truc chimique bon appui sur le champignon je pense que c'est une histoire de bon ça je te laisserai deviner si sécheresse caldéenne bon ça c'est une ville archéologique je te dis à chaque fois elle peut s'écrire soit en deux lettres soit en trois lettres il me semble que tu as un peu de mal à t'en rappeler c'est une star des mots croisés voilà ur et donc la version en trois lettres c'est pour voilà manque alors appui sur le tambour ah non non tambour non j'ai lu champignon tout à l'heure quand j'ai parlé de ce à quoi je pensais c'est que je pensais champignon donc non appui sur le tambour ongulé ruminant à est ce que tu sais ce que c'est qu'un ongulé ah tiens c'est étrange alors c'est peut-être ah bah c'est pas têtu attends je viens d'où tu c'est un animal qui marche sur les ongles je me demande si c'est bien têtu je vais tout enlever ici parce que ça me satisfait pas bon par contre là ça a l'air d'être bien bon je vais laisser tomber cette histoire d'angulé là parce que j'ai comme j'ai enlevé des lettres ça va pas 86 alors soit c'est le département soit c'est l'élément chimique est ce que tu connais le département 86 sachant que les vaches c'est 88 et je suis nul à ça donc non bah voilà tu me sers à rien tu me sers à rien ramenez moi l'orème lui il connaît cousin hébreu bon ça euphorbiacé les euphorbes c'est une les plantes bon là bon ça pourrait être no ou veau mais a priori c'est même le cc oui ça on peut le laisser euphorbiacé moi j'y connais rien en fleurs en plantain donc vieille copine vieille copine non supériorité amie mais non 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 alors maintenant je te dis non explique moi voir pourquoi ça ne peut pas être amie pour que tu comprennes voilà ça c'est mieux maintenant et explique moi voir pourquoi ça ne peut pas être amie tu comprendras pourquoi je te l'ai tout de suite refusé tu as oublié une chose quand on donne on te donne un genre ou un nombre il faut que tu le retrouves dans la définition faut que tu le retrouves dans la dans la solution et vieille copine et vieille copine c'est au féminin amie amies ça peut pas être la réponse voilà voilà tu l'as tu l'as trouvé avant que je le dise mais par contre mi c'est pas la première fois qu'on l'a et je ne la trouve jamais je le trouve jamais mais toi comme ta spécialiste des visiteurs ah ça y est j'ai trouvé je peux pas te le faire deviner mais bon ok quand une pièce de théâtre est terminée qu'est ce qu'il se passe je vais te le faire deviner comme ça voilà et donc rideau c'est une façon rideau c'est honnêtement je sais pas si c'est encore beaucoup utilisé mais rideau ça veut dire bon c'est terminé voilà bon ici mesure à l'envers c'est une la première lettre c'est la dernière et ainsi de suite tu la connais cette mesure là tu me l'as souvent sorti il me semble il me semble que tu me l'as régulièrement sorti voilà donc c'est art merde le semi pense là c'est un ordre religieux tu en as peut-être déjà entendu parler sans forcément savoir par exemple tu as entendu parler des ursulines tu as entendu parler des bénédictins voilà c'est ce type de truc selon moi le peu de connaissances que j'ai c'est ce ah ouais d'accord ça c'est un vieux ouais c'est une vieille charrue c'est un vieux nom pour charrue on l'a déjà vu il me semble ici c'est quand c'est très très sec quand tu veux dire quelque chose qui est très très sec quel adjectif tu peux tu utilises et là c'est le nom là il faut trouver voilà et tout ça là ce qu'on vient de trouver là moi je les ai trouvés parce que tu as trouvé mi et j'ai trouvé tout le reste grâce à ça tout ce qu'on a là d'apparent mutants voilà arère je ne savais pas comment te le faire deviner ah ok c'est un élément c'est un élément on parle souvent d'une pollution dans les sous-sols c'est un gaz c'est un gaz dialecte chinois ah ouais ok mutants c'est pas dans le sens les mutants les x-men et compagnie mais c'est le corps qui change ah ouais alors gnome c'est nul ça gnome c'est nul je ne comprends pas pourquoi ils utilisent gnome pour ça ah c'est bien celui auquel je pensais ici parce que j'ai les premières lettres ici c'est quand tu vois beige ou roux tu penses au sucre ce qu'on peut faire avec du sucre c'est en plusieurs mots alors ça c'est un gnome qui voulait téléphoner à sa maison du caramel voilà et tu bah oui maintenant tu l'as trouvé là ah ouais alors les hydrocarbures que tu utilises tous les jours pas forcément tu peux avoir un autre type de voiture ah bah je crois que c'est ça attends je suis pas je j'ai un doute non 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 bah tu oublies ce que je viens de dire alors là si je te parle de corps qui change on pourrait mettre muant à la place de mutant les ados voilà maintenant le gaz et là tu peux peut-être trouver les religieuses la religieuse donc c'est pas un nom de personne comme j'avais supposé et là c'est un un gaz les carmélites voilà donc maintenant tu vas me trouver le gaz là maintenant il n'y a plus plus aucune difficulté par contre le dialecte chinois je le connaissais pas le radon voilà bon là ça c'est pas très dur alors ça ressemble pas forcément à des primates à la base même s'ils ont des doigts mais ça c'est mignon c'est gris blanc et noir si t'as regardé une saison au zoo ils ont ah si ça ressemble à des singes je confondais avec un autre ils en ont souvent qui font les cons voilà lémuriens cousin hébreu bon alors on était dans les verticaux euphorbiacé oui ok mi supériorité arrêtez alors j'ai un mot c'est de l'argot de flic quand ils arrêtent quelqu'un ils peuvent utiliser ce terme là voilà 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 serré ça me paraît étrange mais bon je non c'est pas oui c'est bien je pense à essence mais non ça rentrait pas essence hydrocarbure 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 je vois pas il y a peut-être une erreur quelque part bon très peu de gré très peu de gré ah ça doit être trois lettres de gré peut-être très beau beau alors bout de peau je ne comprends pas est-ce que c'est un terme médical qui a priori c'est c'est vaut là donc appel symbole touche ok là c'est dans le sens quand on réussit à toucher sa cible j'ai du mal de ne pas donner le mot là vraiment c'est il n'y a pas de meilleur mot pour toucher sa cible avec une voilà c'est atteindre donc c'est atteigne ah ah non alors non je oh là c'est difficile ce mot là alors on continue ici qu'est-ce qu'on peut trouver la Thénardier ok c'est leur profession au début des misérables tu connais les misérables je crois qu'on en avait déjà parlé tu n'as pas forcément lu mais tu as peut-être vu un film donc voilà aubergiste symbole ouais bout de pot alors ici cousin hébreu donc trilobé donc trilobé ça veut dire qu'il y a trois lobes il y a les trilobites c'est les ammonites bon je ne sais pas ok donc on continue appel symbolique c'est quoi ça fixer la voile les envies je crois que c'est des bouts de pot qu'on peut avoir autour des ongles et qui peuvent faire mal oh mais honnêtement depuis le début j'ai envie de marquer envie mais je ne comprenais pas la définition donc moi ça ne me choque pas là le N va très bien c'est un mot qui par exemple le kérosène le benzène et tout ça au niveau des hydrocarbures ça va très bien là mettre un E en dernière lettre ça ne me choque pas et en vie ça ne me choque pas donc je ne connaissais pas donc voilà voilà maintenant je sais pourquoi je te paye symbole fouille merde fouille merde alors est-ce que tu sais ce que ça signifie bretter ça veut dire se battre notamment à l'épée mais je ne je ne vois pas à priori si c'est bien le verbe conjugué au futur à la première personne du pluriel alors ici ouais ça c'est un l'estat alors ici c'est un prénom mais c'est aussi une monnaie à priori par contre je ne sais pas là ça me pose problème ici je pense à autre chose c'est parce que j'ai la lettre là ah non tu oublies ce que je viens de dire c'est pas bon bon tant pis pourvu d'une enveloppe charnue ah bon c'est à l'époque où on écrivait on ne pouvait pas insérer du texte dans comme on peut le faire aujourd'hui parce que c'est pas définitif quand on écrit un courrier et là c'était à l'époque qu'on écrivait sur du papier et puis qu'on s'est ah merde j'ai oublié quelque chose et c'était on le rajoutait à la fin de la lettre ou du texte enfin c'est plutôt une lettre et c'est des initiales le PS Post Scriptum en gros Post Scriptum c'est post c'est après Scriptum c'est la suite voilà après l'écriture écriture Scriptum l'écriture donc S oui c'est les petites les petites accroche-coeurs je crois que c'est des mèches de cheveux et ça fait des petits S ou des quelque chose du genre on va voir il y a aussi le croc de boucher chez le boucher les S oui et puis aussi les Zouis du violon alors instrument en forme de S conduite en forme de S cheville tordue crochet ouais bah crochet oui pour les bouts de viande les Zouis de la table d'harmonie le violon mais ils ne mettent pas l'accroche-coeur là bon moi je ne suis pas un spécialiste de accroche-coeur il me semble que ce sont des mèches de cheveux puis c'est un titre je accroche-coeur c'est un titre d'un bouquin aussi petite mèche de cheveux en forme de boucle collée sur la tempe voilà alors on continue me qualifie alors c'est pub ou pub la différence c'est qu'il y en a c'est la pub ça passe à la télé le pub c'est un bar et éventuellement c'est autre chose que je n'ai pas une chose à laquelle je ne pense pas bien baiser alors ça c'est un classique on l'a souvent baiser n'a rien à voir avec avoir des rapports sexuels même si on se fait bien maître on utilise des termes sexuels pour qualifier voilà U alors là est-ce que tu sais ce que c'est qu'une pin-up je me demande si le terme il est il est invariable les regards sont insondables voilà mais le terme pin-up ne vient pas de n'importe où pin en anglais c'est pas comme nous en français c'est une épingle une punaise ou quelque chose du genre là et donc en gros pin-up c'était une nana une photo enfin un poster de femme qu'on accrochait au mur donc pin-up qu'on coinçait et donc je ne sais pas si c'est si c'est invariable mais ça peut être un autre mot pour dire une femme une jolie femme en argot très familier attends pin-up voilà pin-up apocope de pin-up girl ces images de jeunes femmes étant épinglées au mur des pièces masculines voilà bon par contre ah non c'est pas oui mais là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pareil ici je mes pipes je voyais pas je voyais pas le truc ah mais si mais oui parce que c'est au féminin qu'elle naze comme c'est un mot que je j'aime pas beaucoup je n'y avais pas pensé que c'était au féminin évidemment en gros c'est une manière française de dire poupée bon vous voyez la pipe elle rentre à mettre dans la bouche surtout alors leurs regards sont insondables ah ok ici abandonne là on parle de militaire je n'ai pas besoin de te donner plus voilà déserte bon bon alors ici bon là il y a un mot qui rentre mais ça ne doit pas faire partie de ton vocabulaire et même il est assez daté comme vocabulaire c'est une manière de parler de femme pas pas très glorieuse pour les hommes on va dire bon là t'imagines bien que c'est une voyelle alors 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 on va dire on va dire Sous-titrage FR ?